Si on veut comprendre le métier d'Amexio, je pense qu'il y a un mot, c'est la dématérialisation. On est vraiment des experts du contenu électronique. Et si on veut avoir un deuxième aperçu du groupe, c'est qu'Amexien, c'est un choix et c'est aussi des valeurs qui vont avec. On porte une très très grande attention au respect, à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et finalement, la réussite qui en découle, elle peut être vue comme assez naturelle, puisqu'on a un domaine d'expertise, on a des valeurs humaines, on a un travail qui a du sens et les gens sont heureux de le délivrer. Et par rapport à la Suisse, je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est ce positionnement d'expertise et un peu d'humilité et de valeurs techniques. On est rentré en douceur par les faits, on a démontré par les faits. Je pense que l'histoire d'Amexio-South-Olande se résume beaucoup dans ces quelques phrases. Le Covid, pour moi, on l'a subi comme tout le monde, bien sûr, on a eu un ralentissement d'activité. Mais ça a été pour moi un révélateur d'un mouvement profond auquel nous, on participe, à savoir tout ce que tout le monde appelle le télétravail ou le home office. On a en ce moment une offre qui s'appelle Home Office Made Easy. Donc l'ambition, en fait, c'est de permettre à toutes les sociétés qui sont maintenant équipées de solutions en cloud, comme Office 365, de solutions collaboratives, d'aller un cran plus loin et d'être capable de leur apporter de la numérisation intelligente. Ça peut être des documents, des contrats, des documents fournisseurs, des choses comme ça. Et qui leur permet d'avoir une chaîne totalement automatisée de dématérialisation intelligente et de disposer de tous ces documents pour travailler à la maison. Nous, on a eu des cas de figure. Donc on a vu, on travaille beaucoup pour les États, État de Vaud, notamment État du Valais. Donc on a vu des gens en urgence passer le matin chercher des dossiers, les journalistes, et puis aller chez eux travailler. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de rester sur les bureaux. Donc nous, avec des solutions comme Home, voilà, demain, ces dossiers-là, ils seront scannés, reconnus, indexés et transférés sur une plateforme avec laquelle ils pourront travailler en mode à distance. Donc je pense qu'on est pile dans une demande du marché à la fois éphémère parce qu'elle est liée au Covid, et pour moi, à la fois durable. Parce qu'une fois qu'on a pris le pli de travailler de manière dématérialisée, automatisée, on ne revient jamais en arrière. Globalement, les rapports qu'on a pu avoir avec nos clients, ce sont énormément détendus. On a un mode de rapport au travail qui change, et nous, avec ça, on y contribue par notre action générale sur la mise et disposition de contenu numérisé ou digital. Et on intervient sur tous les usages du document numérique, de sa création à son archivage.